bonsoir bienvenue à cette nouvelle session de brigandine avec dany alias redberger alias le chroniqueur et la lors de la dernière session des événements terribles sont arrivés et nos héros se sont retrouvés dans une situation de presque siège je passe immédiatement la parole au chroniqueur et je vous souhaite une bonne session et bien bonjour tout le monde je suis heureux de vous avoir aujourd'hui j'espère que vous vous portez bien donc de suite nous allons je vous passons la parole au vrai héros de l'histoire les personnages donc débutons avec une une grâce une grâce débutons avec une grâce avec un peut-être un côté peut-être un peu réservé une gêne naturelle mais mais un mystère au fond d'elle-même gertrude qui est-tu gertrude gertrude elle est mute gertrude elle est estomaquée par ce qui s'en vient en fait gertrude krauss aussi connu sous le nom de l'ermite ou du moins à l'époque de grunervald c'est justement une jeune ermite de grunervald grunervald originalement c'est là où garwolf l'a rencontré et fur bud et ben son village s'est fait un peu détruire et donc elle a dû être relocalisant quelque part l'équipe à l'époque lui avait dit de se rendre à l'allendorf qui est sur la map de l'autre côté d'une forêt donc elle a longé la forêt mais c'est rendu à laisse-moi pas me tromper rachar c'est ça rachar qui est juste en haut là où elle a tenté au moins de se rallier à la communauté mais malgré ça ils l'ont pris pour une sorcière et l'ont mis sur le boucher et garwolf et bob ont pu la sauver et depuis ben un peu comme une dette de vie elle les suit et les aide dans dans leurs aventures elle est une ovate autodidacte c'est à dire une une apprentie druide et elle est de l'archétype de la souris donc se faire tout petit se cacher mais quand même réussir à faire confiance surtout aux gens qui te tentent de la main et qu'il y a de la bouffe dans dans la main donc voilà merci gertrude maintenant un odeur de de l'odeur de sueur un odeur de 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 vinasse mais il s'est et puis c'est lavé depuis quand même une toute nouvelle assurance guerrière mais est-ce gertrude et bien c'est gertrude c'est gertrude effectivement qui a bien changé depuis depuis la bataille de lot il est il a beaucoup plus d'assurance beaucoup plus de détermination de volonté il sait où il va maintenant ancien ancien moine qui qui est devenu homme de troupe très très prudent et qui petit à petit par la force des choses s'est transformé en en le futur capitaine d'une nouvelle compagnie mercenaire c'est beau c'est beau ça m'en tire une larme et et donc l'archétype du du port ce qui veut dire qu'il est très costaud il est amical il est fort en gueule et puis boah c'est vrai qu'il prend pas excessivement soin de lui même mais ce n'est qu'un détail lui-même ne le remarque pas donc c'est pas c'est pas important donc donc voilà pour pour ce qui est de de gerwulf ben présentement dans les circonstances qui est ce qui pourrait lui reprocher n'est ce pas on est tous sale de toute façon le monde est sale voilà maintenant tout nouveau un homme si je le regarde et bien j'ai tendance à dire un homme d'une intelligence peut-être une intelligence sombre un homme qui a la bosse des affaires qui trente dans des milieux louches auto derberg qui est-tu auto nous sommes tous intéressés par par le nouveau oui auto derberg est un contrebandier qui est un contrebandier pour en premier lieu qui gère une entreprise familiale on va de ce qu'auto a bâti avec le temps il a réussi à à monter des échelons de la société et même s'il ne fait pas partie de la noblesse il a acquis une certaine notoriété auto est de l'archétype du serre c'est un être ambitieux séducteur mais surtout intolérant à tout ce qui touche à la maladresse et à l'incompétence voilà qui est auto derbergue et bien bien et notre invité ce soir quelqu'un un personnage que nous avons nous avons déjà vu à la dernière partie le regard à serrer la la prestance toute martiale le on voit que derrière ses yeux à serrer il ya une intelligence très une intelligence très tactique voyons je vais te céder la parole un moment fargeant plus dans mes paroles capitaine herbert von backe qui est effectivement j'incorne de ce soir herbert von backe capitaine des rotheurs grief des griffons rouges une compagnie de mercenaires qui regroupe une cinquantaine d'hommes et nous sommes chargés comme vous le savez de défendre la ville de festenberg 6 pieds 1 180 livres dans la force de l'âge 8 trentaines il a un port et un pas un pas martial de ses militaires de carrière une longue cape noire flotte en permanence sur ses solides épaules et on peut voir une corne d'appel en bandouillère rebondir constamment sur sa hanche droite toujours en train de tourner la tête à gauche et à droite non pas qu'il n'est qu'il est nerveux von backe est un homme calme mais comme pour étudier continuellement le terrain et lorsqu'il vous regarde vous avez l'impression qu'il vous analyse et ce n'est pas qu'une impression von backe est un stratège un joueur d'échecs seules deux choses le grise dans la vie la guerre et le jeu et pour lui les deux sont indissociables car la guerre doit être abordée comme un jeu l'aigle et mon totem mon archétype donc je suis discipliné impitoyable pragmatique et sûr de moi et lorsque je fais preuve d'humour c'est plutôt sarcastique oui ça promet pour ce soir oh remettons un peu le contexte festenberg festenberg ville une jolie ville de montagne à l'extrême nord du duché de l'allendorf vous vous êtes rendu vous vous êtes rendu dernièrement pour pour vous saviez que que c'était probablement la prochaine cible des des schtina de leur ou du moins du mais maintenant que vous savez ce n'est plus les schtina de leur mais plutôt les chaton draken la cette unité de mercenaires de qui appartient qui est qui est menée par le prince noir et c'était sa prochaine destination destination peut-être un peu symbolique je crois que vous avez eu des des éléments qui vous laissaient peut-être passer 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 justement la symbolique de cette ville un drame est arrivé à la dernière partie l'une de vos compagnons l'une de vos compagnons a rendu l'âme au de façon tragique dans les égouts en train d'essayer de pourchasser justement des infiltrateurs de des chaton draken et on s'était laissé sur une scène terrible de d'adieu lorsqu'on entendait les sons des corps vous avertir que l'armée de nuit était à proximité reprenons reprenons une heure une heure après que le guide appelons-le comme ça ce magnifique chien qui vous aviez vu à certains endroits était repartis avec le cadavre de de bode laissant probablement donnant probablement raison à la à cette rumeur à cette à cette légende qui disait que que ces espèces d'animaux étaient des gardiens ou des ou des guides silencieux pour pour certains membres de la nation elfique donc le chien est parti avec le cadre le corps de votre ami vous êtes laissé à vous-même mais mais évidemment vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous remettre sur vos pieds parce que et bien la guerre les amis la guerre s'en vient et et c'est pour vous qu'elle est venue alors ben c'est gentil ça qui l'a invité qui se dénonce Garwolf Herbert Gertrude je crois que vous êtes vous êtes ensemble vous vous êtes vous êtes retrouvé suite à ce fameux son de corps que faites-vous comment ça se passe voilà mais aussitôt qu'on entend le corps on voit déjà le corps en alerte de Von Bakke se tendre et déjà je commence à aboyer des ordres à gauche et à droite aussitôt que j'aperçois de mes hommes donc je m'occupe peu de de Garwolf et de Gertrude pour l'instant ce qui me préoccupe c'est que tout soit frein prêt à accueillir les malotrus Gertrude pas Gertrude Garwolf Garwolf t'as du pain sur la planche ce serait temps que tu t'y mettes je vais je vais rester ici dans une espèce de poste de commandement improvisé mais mais c'est toi c'est toi Garwolf c'est toi qui le c'est toi qui est le cerveau c'est toi qui met les bras les jambes de tout ça je crois que ce jeune ce jeune officier tu peux apprendre de lui mais mais c'est sur toi qu'on compte Garwolf et là ça c'est Eisenman qui vient te te servir cette qui vient de servir ce plat là cette qui vient de de rajouter de la pression peut-être ah c'est clair il vient de me mettre une sacrée pression là tout à coup et est-ce que tu peux nous mettre la carte de la région pas de la carte de la région voici avec quoi qu'elle va ressembler donc je vous y amène ah voilà super donc 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 voilà c'est ça qui qui m'intéressait le porc donc moi d'emblée c'est toi le porc non c'est le porc et le porc d'emblée je vous mets ça poupe ah oui c'est les c'est les endroits où sont les 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 défenses exactement j'ai mis des unités vous pouvez voir en cliquant sur l'unité vous êtes capable de voir en fait le nombre de personnes j'ai divisé les roteurs griefs en trois mais ça peut ça peut être fait autrement ils peuvent se rassembler c'est pas ça en aucun temps c'est une obligation je vous mets aussi cette unité là qui est à défaut de de pouvoir l'amener sous une autre bannière c'est le sergent Kiefer et ses hommes qui ont qui ont fait défection à la dernière partie il y a deux parties lorsque tu lorsque tu les as ramenés à ta cause je vous mets je m'en souviens pardon je m'en souviens voilà je vous mets deux unités de milices villageoises qui sont des hommes entre 15 et 50 ans qui sont aptes à amener le combat qui ont une expérience soit de combat soit de chasse c'est peut-être des chasseurs c'est des hommes du moins en forme et qui savent se servir d'armes il y a d'autres personnes mais 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 d'emblée ces gens-là c'est les gens que vous voulez pour une milice si vous voulez lever plus de milices ben ils n'auront pas la qualité de ces gens-là ok ok chroniqueur question oui sur les murailles est-ce qu'il y a un chemin de rond est-ce qu'on peut circuler sur les murailles absolument regarde je vous ai même fait un petit aperçu de que peut ressembler la coffre mentor donc la porte des marchands c'est la porte principale qui c'est la porte principale en fait c'est là où c'est la grande porte où est-ce que vous êtes en mesure de où est-ce que vous êtes en mesure dans le fond de faire entrer grandes charrettes et tout donc la coffre mentor c'est la porte principale qu'on voit à l'avant de la muraille qui se trouve un petit peu plus du côté de la mer du moins du plan d'eau il y a des canons des canons médiévaux de type coulevrine qui sont en haut avec des obus pas des obus mais plutôt des boulets d'acier ça c'est important c'est des boulets d'acier et non des boulets de mortier ça peut faire du ravage assez important vous avez je vous dirais que sur les remparts qui peuvent de façon être positionnés de façon à pouvoir tirer vous avez environ une dizaine de canons qui sont qui sont dispersés un peu partout il y a d'autres engins de siège qui peuvent des engins plutôt de défense qui sont à l'intérieur de type trébuchet mangonot des trucs comme ça sauf que sauf qu'ils ne sont pas nécessairement préparés et vous savez qu'un trébuchet pour pouvoir tirer ça demande quand même un espace important autour de lui donc ça n'a pas été organisé ça encore très bien qu'est-ce qu'on sait de l'adversité est-ce qu'ils ont des trébuchets justement eux? est-ce que ben parfait là comment tu fais pour savoir ça quel serait ton de quelle façon tu pourrais t'informer de tout ça? ben sans doute qu'on a prévu quelques éclaireurs pour si on a été alerté par le corps j'imagine qu'on a un certain laps de temps donc on a peut-être envoyé quelques patrouilles trois ou quatre pour repérer le terrain pour nous aviser à l'approche de l'ennemi nous laisser un laps de temps pour réagir tout à fait est-ce qu'on pourrait avoir un rapport préliminaire des forces en présence? absolument si je peux vous permettre on a quand même des transfuges de notre côté j'imagine qu'ils peuvent nous renseigner aussi effectivement oui exactement ce qu'ils vont vous dire dans le fond j'avais aussi quelques questions mais je les poserai après ta réponse ben j'aimerais savoir avec Otto Otto toi c'est peut-être une information que tu pourrais avoir ça la composition peut-être les dis-moi cette huile-là que tu as eu tu as eu sous la main qui probablement dans un premier temps l'espèce de le feu grégeois le Greek oil c'était pour être vendu j'imagine puis là tu as décidé de tourner de côté mais de quelle façon tu aurais pu être au courant des effectifs de l'autre côté et ce qu'ils ont en termes d'artillerie j'imagine que ma femme avant de mourir au siège de l'Allendorf aurait pu très facilement avoir déjà ces informations-là et me faire pardonner un pigeon au siège d'Ingerzal c'est ça c'est ça parfait au siège d'Ingerzal et oui elle pourrait m'avoir envoyé ça par pigeon parfait excellent et tu sais que ces informations-là seraient grandement utiles au commandement de la défense de la ville ça c'est certain que ce serait dans tes plans de le ramener de peut-être dis-moi pas vraiment pour l'instant je veux dire Otto est ambitieux et oui il n'a pas vu sa femme au siège d'Ingerzal et oui il doit un chien de sa chienne comme on dit au Châton-Berakim sûrement mais en même temps il veut planifier sa sortie il veut planifier sa retraite s'il a besoin de le faire et j'imagine que Otto est connu autant de la haute que des roturiers il y en a qui sont présentement probablement après-midi pour essayer de sortir de la ville sauf que l'information que tu vas avoir à partir du moment que les troupes vont être arrivées va perdre toute sa valeur parce que maintenant les éclaireurs vont avoir déjà donné cette information oui je le sais mais j'imagine que moi la manière que je vois ça et tu me diras si tu es d'accord avec ça c'est peut-être que certaines personnes sont en charge de la défense ben ils vont avoir entendu parler d'Otto Dervel de quelle façon ah mais le monde ça parle tu sais présentement ils cherchent pas des espions mais ils cherchent quelqu'un qui est entré dans la ville c'est quelqu'un qui est capable de faire entrer quelque chose dans la ville sans que personne le sache c'est Otto j'imagine que vu la situation ça doit se jaser puis pas à peu près ah oui je comprends ok je comprends oui Otto il fait quoi présentement là il a entendu le corps aussi il voit un peu le branle-bas de combat on commence à monter certains engins de siège les milices la levée se rassemble sont équipées bon qu'est-ce qu'il fait Otto à ce moment-là ben c'est comme je t'ai dit Otto est en train de faire sortir certaines personnes de la ville ok parfait donc à un moment donné Gerwolf Gerwolf Herbert vous voyez une furie excuse-moi mais j'avais des questions oui rapidement est-ce qu'il y a des bateaux au port oui ils sont en train de quitter par exemple c'est une question d'heure je te dirais moins d'un des trois mettons et il n'y aura plus de bateaux par ok combien de points de fortune puis-je dépenser pour qu'il y ait plus de bateaux que cela et qu'on ait un petit peu plus de temps qu'est-ce qui narrativement pourrait pourrait créer ça ah je le sais tiens je l'ai c'est manégé grosse tempête il y a plus de bateaux et ben du moins et la tempête on s'entend qu'une tempête ça va ralentir considérablement l'avancée des troupes le chroniqueur se fait plaisir il fallait qu'il désagrèche la température voilà c'était trop beau ça était beaucoup trop beau un deux degrés que du soleil c'est non c'est parfait donc moi après comment ça s'appelle après que le capitaine m'est m'est sermonné je me mets à la recherche du capitaine Herbert mon objectif étant de de le convaincre de faire partir le plus de gens possible parmi les personnes tu sais les 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 bouches en trop en fait les bouches à nourrir ok de la cité parce que si on doit subir un siège il vaut mieux qu'on ait un maximum de personnes qui soient capables d'agir et et qu'on n'est pas on est un minimum d'enfants de vieillards d'indigents ce genre de choses sans voir la capitaine tu t'en vas directement à la capitainerie du port en fait c'est ce qui va certainement me retrouver me faire me faire me retrouver avec Herbert c'est là bien écoutez vous vous retrouvez je vous laisse je vous laisse avoir cette discussion donc le capitaine Herbert je ne sais pas ce qu'il est en train de faire en tout cas moi je débarque en disant capitaine Herbert capitaine Herbert je me retourne vers Garouulf un peu un peu agacé les les sourcils français oui que puis-je faire pour vous Garouulf je pense qu'on va avoir besoin de on va avoir besoin d'hommes ou en tout cas enfin voilà je vous explique je vous explique les choses je me souviens de quelques détails lors du siège d'Ingerzald et notamment le fait que il y avait beaucoup trop de monde à l'intérieur et et donc ça avait fortement diminué leur les provisions les vivres et la capacité de la cité à tenir un siège il y a encore des bateaux dans le port on peut faire évacuer un maximum de population parmi les enfants les vieillards les toutes les personnes qui seraient des bouches en trop à nourrir et qui ne seraient pas capables de nous aider voire constituer un poids pour la défense tu vois le capitaine réfléchir regarder le ciel qui s'assombrit et la neige qui s'intensifie très bien Garwolf commencez à faire le tri mais je veux que tous les bras aptes à fournir un effort ne serait-ce que lever une pierre ou tenir une fourche et de la pointer dans la bonne direction on les garde pour la forteresse pour la cité vous entendez ? c'est l'objectif capitaine je vais prendre les miliciens avec moi et là vous entendez vous entendez des cris féminins mais non pas des cris en fait plutôt des injonctions qui semblent dire à un homme non non ce n'est certainement pas vous qui êtes en charge montrez-moi la personne en charge de cette défense de cette ville c'est maintenant m'avez-vous compris soldat ? allez allez ben madame je ne peux le capitaine est très occupé il est avec un autre capitaine mais vous ne comprenez pas êtes-vous taré ou quoi ? et là vous voyez cette personne-là semble vraiment être en train de rentrer dans le soldat comme si c'était le pire des imbéciles est-ce que vous allez à l'aide du pauvre du pauvre soldat en perdition ou vous effectivement vous pouvez peut-être voir le soldat une ombre commencer à avaler le sol la neige à ses pieds l'ombre de Von Back qui s'étire et je suis dans son dos puis j'ai aidé ici est-ce que Pierre Wolfe m'accompagne ? ou t'es déjà parti non moi je pense que je suis déjà parti pour m'occuper de récupérer le maximum de miliciens parce qu'ils doivent connaître la ville donc pour qu'ils m'aident je vais me faire aider aussi de ceux que l'on a recrutés et je me fais aider aussi de Gertrude j'allais dire que je te suis de toute façon parce qu'elle sera peut-être mieux placée pour identifier les personnes qui sont malades qui sont faibles etc pour les faire partir de la ville par les bateaux jusqu'à la cité côtière reproche la femme elle te laisse pas plus longtemps avec ça elle dit capitaine c'est comme ça que le soldat vient vous appeler vous êtes la capitaine c'est vous qui êtes en charge de tout cet amourcellement d'immondis qu'on appelle une ville je l'atoise et je je hoche simplement de la tête par l'affirmative relève la tête ton regard est quand même assez surpris de voir un regard bleu assis qui te fixe je m'en amuse un peu je retiens mon petit sourire en coin je me dis que si tous mes hommes avaient l'énergie de cette femme j'aurais pas à craindre pour la ville tu remarques qu'elle porte des vêtements très chers c'est clairement une femme dans son parler dans son attitude dans son non-verbal clairement elle a un aura d'autorité ou en tout cas généralement elle cultive mais là tu remarques que c'est pas ces vêtements sont usés par le voyage par le sang une gigantesque balafre lui défigure un visage qui devait être pourtant si beau il y a pas si longtemps c'est une femme peut-être fin vingtaine peut-être début trentaine dans ces os elle dit est-ce que finalement je parle à la bonne personne ou dois-je encore chercher qui est en charge de tout ça vos recherches ont été fructueuses madame puis-je vous aider moi je fais pas de je fais ces cicatrices Von Backe a vu assez les heures de la guerre pour que ça l'impressionne pas puis je suis pas du tout mis à pitoyer pour cette dame je suis la comtesse LQ Von Sax oh ça ça te sonne une cloche par exemple très bien je maintiens un peu la saluant les Von Sax le comte Von Sax est le est le seigneur d'Ingersald hum donc cette femme-là régnait sur le comté d'Ingersald et ses dépendances il y a pas si longtemps est-ce que vous est-ce que le marchand est venu à vous le marchand le marchand son sa femme a été sa femme malheureusement a été tuée je lui ai amené des informations et une lettre lorsque nous avons fui Ingersald le marchand est-ce que je connais Derberg est-ce que tu le connais à toi de décider il y a une raison de le connaître bon premièrement je m'occupe de la défense de la ville ça dépend est-ce que ça fait longtemps que Otto est arrivé à Festenberg oui Otto Festenberg c'est sa ville ah ben je écoute ça fait plusieurs mois que je suis installé ici que j'assure la défense oui sans doute peut-être pas on s'est peut-être pas serré la main les présentations n'ont pas été officielles mais le nom le nom résonne et je connais bien nous avons pas eu la chance d'être présenté et bien vous savez que cet homme a des informations cruciales sur la défense de votre ville vous n'avez toujours pas vous n'avez aucunement pris connaissance contact avec lui je crois que le marchand n'apprêt plus bon de partager ces informations avec moi madame et bien loin de moi l'intention de faire votre travail ou de vous dire comment faire votre travail capitaine région Von Bakke mais tu vois quand elle entend Von Bakke tu vois elle s'en allait dire une niaiserie à Serbes du genre capitaine de région sauvage ou quelque chose comme ça mais tu vois qu'elle a comme à leur tenue en fait tu sais clairement que ça résonne noblesse bon Von Bakke ça résonne noblesse ça dit écoutez cet homme a des informations cruciales sur les forces de l'ennemi je crois que vous pourriez grandement tirer avantage des informations qu'il dit parce que certains de mes espions de la résistance à Engersald étaient en lien avec la femme de cet homme qui est mort malheureusement d'une situation de situation bon écoutez c'était une personne que j'appréciais elle est décédée à cause des des sévices et de la condition dans laquelle les les assiégés ont été traités à Engersald tu vois quand tu as dit ça il y a une espèce de trémolo dans la voix qui fait en sorte que écoute ça te laisse augurer le pire si Festenberg est pris écoute j'accueille ses ses recommandations avec soin vachement de tête très bien soyez assurés que prestement je vais faire chercher le marchand et m'entretenir avec lui à dire d'autant plus que je sais que c'est modeste mais j'ai ma garde personnelle de 10 hommes qui vont se joindre aux défenseurs de cette ville je salue la générosité de madame et c'est pour ça que j'ai mis en fait 3 unités de rotheur grève de 20 donc dans le fond au lieu d'être juste 50 vous êtes 60 en fait très bien maintenant toi elle se retire elle dit où est-ce qu'elle va être si t'as besoin d'elle ou quoi que ce soit bon je sais pas dans quelle situation tu peux avoir besoin d'elle mais elle te le mentionne c'est son attitude voilà très bien écoute je tourne les talons je prends je prends à partie tout de suite le garde que la dame a apostrophé la comtesse et je le mandate pour me trouver la demeure du fameux marchand est-ce que je peux intervenir? tout à fait vas-y en fait le garde il va signifier que bien autour et plus loin dans le port que si tu regardes vers ta droite ou loin tu le vois ce que t'aperçois c'est un homme peut-être fin quarantaine chevaux de poivre laisselle qui est en train d'accepter un sac qui normalement devrait contenir des pièces qui fait un signe de tête à un des capitaines sur un bateau et tu vois des gens qui montrent à l'intérieur du bateau je délaisse le garde et je m'approche assez rapidement de toi je m'arrête à quelques mètres signe de politesse monsieur Derberg oui qui le demande j'ai pas vraiment de temps de vous consacrer si vous voulez marcher avec moi disons que ça me fera grand bien j'ai eu la la gentille recommandation de d'échanger avec vous vous auriez des informations d'importance pour pour nous aider à défendre cette ville et puis je vous demander qui vous a mentionné mon nom Bonne Saxe la comtesse là je m'arrête je prends le temps de te regarder de haut en bas ha vous avez encore votre avenir sur le dos c'est surprenant et je repars dans ta démarche est-ce que je sens que tu m'invites à marcher ou tu t'esquies oui oui non non je m'assieds pas ok c'est comme quand t'as prononcé son nom ça m'a surpris un petit peu ok donc je suis le pot et je t'accompagne je suis navré d'apprendre ce qui est arrivé à votre femme je jette un regard par derrière vers les bateaux ces gens que vous avez fait embarquer qui sont-ils disons que ce sont des amis fortunés qui cherchent de meilleurs cieux disons que ce futur siège en avait un avantage certain j'imagine et j'ai un oeil furtif sur la bourse qui pend à ta ceinture parfois vous savez vous êtes qui déjà le capitaine Van Back capitaine oui oui vous savez parfois capitaine on peut fournir certaines choses que certaines personnes ont besoin et parfois ces personnes sont prêtes à payer le prix fort je suis étonné que vous n'ayez pas réservé une place vous-même à bord de vos propres bateaux ah j'ai d'autres chats d'autres chats à fouetter et j'ai surtout certains gens à faire payer encore mais allez allez suivez-moi suivez-moi j'ai quelque chose pour vous comme l'a dit la comtesse de façon assez discrète Van Back va faire un signe ça fait un garde qui est encore à quelques mètres sans doute qui va nous suivre à distance il te fait un signe que oui discret et il a entendu ton ordre il a compris ton ordre et tu vois que doucement il vous laisse quelques pas d'avance et il s'en vient dans votre direction très bien je te dirais que 5 minutes après il y a un garçon âgé probablement entre 12 et 14 ans qui s'en vient en courant qui s'en vient vers moi qui se met à marcher à côté de moi qui me dit maître autour vous êtes suivi puis je il me dit c'est pas grave Hans tout va bien là je le regarde je dis Hans le chemin sur le château vers les montagnes là il dit oui oui maître autour certains sont partis puis il repart un chemin vous avez accès à l'extérieur de de Stenberg bien sûr capitale beaucoup de chemin sortent de Stenberg ça va me faire plaisir de vous les indiquer mais comme vous pouvez constater je n'avais même pas que les fortunés ces chemins avez-vous remarqué qu'ils avaient été empruntés par d'autres personnes nous avons eu maille à partir avec l'ennemi qui s'est infiltré dans les égouts les égouts laissent peu de traces mais je peux vous indiquer les chemins à surveiller comme ça personne ne pourra sortir personne ne pourra entrer très bien mais non allez il y a le bout de 5 autres minutes je te fais signe de passer une porte c'est malheureux c'est pas la plus belle puis c'est pas la moins belle non plus j'y entre prends soin de secouer mes bottes pleines de neige avant d'entrer je détache ma cape et la mets sur le crochet je dis faites comme chez vous soyez vous je m'assois je vais faire un cote je vais faire un cote là dessus je vais vous laisser avoir votre discussion je vais je vous laisse probablement peut-être lui offrir un petit un petit remontant et tout ça en passant du côté de de Gertrude Gertrude toi ben avant Gertrude toi t'es allé de quel côté on t'a un peu oublié t'es allé une petite souris dans la dans la grande ville j'ai fait ce que ben non j'ai fait ce que ben oui j'étais avec Gertrude et j'ai fait ce qu'il m'a demandé c'est à dire je l'ai suivi j'ai identifié les gens qui étaient mal en point malades peut-être même handicapés puis j'ai j'ai essayé de rassembler le plus de ces gens là pour les amener ensuite vers le port si tu te demandes où je suis présentement ben c'est probablement en direction du port avec un cortège de gens qui qui ne pourront probablement pas fighter dans le siège de de Festenberg ou du moins s'ils restent là ils vont peut-être servir de boulet fait que aussi bien les enlever de là Gertrude donc toi tu fais le tour tu commences à t'es attentive aux gens autour de toi tu t'es pas la première mais tu t'entends assez rapidement des gens qui sentent pointer une voile à l'horizon comme si ils disent mais quel type de ça c'est des marins qui parlent mais quel type de bateau est-ce je connais pas cette voile c'est un deux morts trois c'est étrange ok ça c'est au port ça est-ce que c'est au port exact ok il y a-tu un endroit au port où je pourrais me mettre en hauteur pour mieux voir ouais il y a le phare ok je vais monter dans le phare en haut parfait question comme ça ouais pendant que je monte c'est des escaliers right ouais suis-je seul euh sûrement ok dis-moi est-ce que tu veux être seul j'aimerais j'aimerais ça mais c'est pas moi qui est en contrôle de ça je pense que t'es seul ok je vais murmurer une formule magique à voix basse ok t'écoutes à voix basse euh faut que je trouve la forme ok est-ce que l'homme a vendu tous ses premiers instincts l'ouïe le flair et la vue pour ne plus avoir faim et c'est un sort d'acuité à moins 20 écoute je te demanderai pas de jet euh dis-moi ah non non pas besoin de jet dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois tu me laisses ça ouvert de même ben écoute en fait dis-moi qu'est-ce que tu en fait tu vois quoi exactement qu'est-ce que t'es capable de distinguer est-ce que tu distingues directement les gens sur le bateau est-ce que t'es est-ce que c'est à ce point-là c'est c'est pour vraiment développer euh mes sens de façon extraordinaire donc je peux disposer de la vue d'un aigle regarde bien ça je vais faire apparaître un pion ok lui mais dis-toi qu'il est déjà plus loin c'est comme s'il était déjà un petit peu plus loin il faudrait peut-être que tu me mettes sur la map de la ville citée ah c'est plus là ben non moi j'ai présenté une belle image d'une porte ah c'est bête ouais je comprends quand vas-tu je viens de faire apparaître un pion ici ok tu vois en fait un très un très gros navire un navire comme t'en as jamais vu un navire très très costaud très euh tu te demandes presque comment comment ça flotte euh un mât carré avec tu remarques deux marteaux comme comme emblème euh en haut lorsque tu remarques sur le sur le le pont principal euh et et à la proue quelle ne fut pas ta surprise de reconnaître un visage familier je te demande ben oui ah t'es un peu c'est pas des c'est pas des nains qui nous avaient fait parler ça oui tout à fait c'est eux et qui vous aviez envoyé ben on avait envoyé notre compagnon euh euh comment il s'appelle Jorgen non exactement donc vous voyez euh vous voyez Doran avec plus plusieurs nains équipés pour la guerre ça fait de cela plusieurs siècles qu'on n'a pas vu des nains naviguer et s'équiper pour la guerre ben écoute je vais je vais je vais tout de suite m'écrier vers un un soldat qui fait le guet là aussi en haut ben je pense que c'est pas désert désert ce tour là écoute il y a de l'action là c'est le il y a beaucoup d'action c'est le branle-bas de combat ouais ben je vais m'écrier ce sont les nains ce sont les nains ils sont venus pour nous aider les gens écoute sur le coup ils te regardent comme un peu incrédule Garwolf t'en sens ça en bas alors moi moi pendant tout ça tu sais je coordonne la milice et tout comme ça pour faire partir les gens en direction des bateaux et surtout je compte bien imposer que les bateaux prennent les gens pour les mener pour les mener jusqu'à l'autre cité côtière donc 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 j'entends j'entends Gatro c'est ça oui et donc je vais je vais je vais me diriger alors déjà je te cherche du regard où est-ce qu'elle est parce que j'imagine pas que tu sois dans la tour ben tu vas tu vas m'entendre en haut donc je suppose que ton regard va aller vers le haut qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là-haut je c'était pour voir ce sont des nains des wolf amis amis ou ennemis amis ce sont eux qui nous ont aidé à passer ça c'est une bonne nouvelle et bien je vais aller les accueillir et d'abord je vais te chercher Gertrude puis après on va aller les accueillir une petite souris qui court dans l'escalier il n'y a pas de repos on va aller me chercher je vais arriver assez rapidement plein de monde arrive au navire écoute avec certains hommes tu as déjà été capable de faire sortir au moins 100 personnes de la ville qui vont embarquer sur les navires et principalement hommes femmes et enfants il y en a certains qui n'ont pas répondu probablement parce qu'il ils ne veulent pas se séparer de leur fils de leur mari de leur frère tout ça mais il y a déjà au moins 100 personnes de la ville qui sont sur les navires les gens malades les extrapillés les vieillards les femmes les enfants qui ne veulent pas se battre c'est pas mal eux qui sont qui arrivent c'est parfait et en plus ce navire nain pourrait nous être utile s'ils acceptent de prendre des gens à leur bord un espèce de phénomène de curiosité écoutez le port devient soudainement complètement silencieux quand vous voyez le navire des nains qui accostent écoutez les gens restent au port ici et regardent mais qu'est-ce qui arrive c'est quoi qu'on vit présentement lorsque lorsque vous voyez des nains en armure qui descendent chaque nain est équipé d'une arquebeuse naine d'une arme de corps à corps et de son bouclier ainsi que de son armure métallique ça semble être une unité très disciplinée ils marchent au pas et ils viennent se présenter directement ici écoute je suis là pour les accueillir avec un large sourire les bras grands ouverts le rire qui sort de la gorge Doran est là et tu regardes tu connais l'homme que nous avons aidé sur la rivière tu es un ami de de Jurgen tout à fait nous sommes compagnons d'armes nous nous sommes moult fois sauvés mutuellement la vie enfin plus lui la mienne que mais bon bienvenue bienvenue votre présence est inespérée bien sache et et dit à Houtier qu'après tant d'années d'indifférence avec Jurgen qui nous a demandé son aide et je devais je devais un service au père de Jurgen sache que c'est c'est un premier pas et en quelque sorte c'est un c'est un test savoir si les nains et les humains peuvent encore pouler le même sol et il lâche un cri en nain il y a son truc et là vous voyez les hommes tournent il dit nous sommes prêts à prendre nos postes c'est Shatundraken c'est Shatundraken méritent 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 de mourir nous les avons vu agir sur la rivière ils méritent une bonne dérouillée oui on est d'accord là dessus bon là nous sommes en train d'évacuer le plus possible de personnes de la ville parmi ceux qui ne peuvent pas se battre pensez-vous que votre navire pourrait accueillir des réfugiés si si ça peut aider ça aidera certainement l'équipage du navire peut très bien servir de convoyeur c'est parfait merci beaucoup je je suis sûr que que c'est le début d'une d'une grande histoire d'amitié une nouvelle grande histoire d'amitié entre nos entre nos peuples ça a complètement figé le port tout le monde est là et garde 125 nains en armure qui sont là qui sont venus se battre à ce moment à ce moment pas Garewolf mais Otto et Herbert vous êtes vous êtes dans la maison je pense que vous avez eu le temps de vous avez eu une bonne quinzaine de minutes pour tout vous raconter et là vous commencez à entendre des cris un peu étranges à l'extérieur j'imagine peut-être que mon avis ça va frapper à la porte ce fameux garde chargé de nous suivre peut-être que c'est lui qui va nous avertir que quelque chose se trame au port exactement vous l'entendez cogner je me redresse un peu un peu aux aguets je suis pas chez moi ah un instant je vais aller répondre je vais ouvrir ten je désolé je t'ai rangé mais il y a il y a de l'action et il y a beaucoup d'action je crois que vous devriez venez voir je regarde tôt et je dis maintenant c'est à moi de vous offrir une marche je ferme la porte je dis dans 5 minutes pointe à peu près où elle est ta maison sur la carte elle est là la chanteau c'est pas moi je dirais probablement ici ok quelque part par là ça marche c'est bon perfect ok vous vous bon bon j'ai refermé la porte tu refermes la porte Herbert toi tu sors oui je suis le garde non 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 je te laisse pas partir non ok non non je t'ai dit qu'on va y aller dans 5 minutes qu'avant j'ai quelque chose pour toi le plus important de ce qui se passe au port très bien je fais signe au garde de partir seul je reste à l'intérieur avec Otto quand tu lui dis ça tu vois il t'en regarde avec des grands yeux mais capitaine je je crois que sérieusement vous devriez venir 5 minutes garde et ma voix laisse aucune réplique ok allez ce que je fais c'est que je t'emmène une autre pièce rapidement j'ai l'air à tripoter le dessous d'un oeuvre il y a un panneur qui s'écarte tu vois un bureau il y a une carte au mur qui représente la ville je ramasse une liesse de papier sur le bureau je décroche la carte je vous arrête une petite seconde oui vous entendez des coups des cris des bruits de bataille à l'extérieur si c'est mais 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 c'est ça on avait gagné quelques heures ça fait pas des heures le chroniqueur non 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 écoute moi si jamais il y a vraiment des effusions de bagarres à l'extérieur je vais m'excuser auprès d'auto non non c'est pas long comme je t'ai dit j'ai ramassé ça je referme tout ça et on part Garwolf Gertrude même chose vous entendez à l'intérieur de la ville des bruits de batailles des cris de femmes d'enfants il y a de la bataille qui se passe à l'intérieur de la ville je vais me précipiter dans la direction parfait écoutez ouais moi je vais peut-être plus monter en hauteur sur les remparts écoutez dans dans le coin ici ok là vous voyez cette maison là ici c'est une petite chapelle euh il y a il y a une commotion il y a des quarts au sol vous remarquez il y a certains il y a des batailles qui se passent au couteau et tout et tout au couteau écoute moi le premier garde que je croise le premier cheval je vais je vais carrément le réquisitionner et s'il y en a seulement un ben je vais tendre le bras à Otto pour le faire grimper parfait ils vont marquer dans la ville telle telle une folie euh il y a il y a certains de ces petits combats là qui commencent en fait c'est plusieurs personnes qui vont souvent s'attrouper contre une personne ils vont ils vont complètement l'exécuter que faites-vous vous voyez ça c'est 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 visible et au moins à votre estimation je peux vous dire qu'il y a déjà au moins une cinquantaine de personnes qui ont été mises à mort une cinquantaine ouais dans toute la ville il y a ces commotions ok c'est étendu à grandeur c'est étendu vous le voyez et là vous voyez les gardes courir d'un côté puis de l'autre la milice qui semble à un moment donné il y a même des membres de la milice qui se font qui se font qui se font exécuter par la populace écoutez c'est il y a ça qui se passe dans la ville dis-moi chroniqueur est-ce qu'on est capable d'identifier au niveau des corps étendus si je sais pas s'il y a des tabards de l'ennemi ou quoi que ce soit non ça semble être la population directement la population mais fais-moi tout est un fais-moi une perception fais-moi une perception et attends une seconde je veux juste faire quelque chose je pense que je vais y aller avec je vais donner quand même un plus 15% plus 15 réussite critique ok ben écoute c'est pas compliqué à un moment donné tu vois les gens ça se bat les gens c'est souvent des groupes de 10 ou 12 personnes qui sortent d'une famille et qui exécutent la famille et là tu remarques ça fait deux fois que tu vois des écriteaux des lettres qui sont qui sont en fait avec un poignon on les a plantés dans la dans la la voyons le colombage d'une porte d'une auberge ou de trucs comme ça et je te l'envoie ça va peut-être répondre un peu à ta question il y a un S dessus bon si votre allemand est rouillé je vous ai mis la traduction en dessous alors proclamation pontificale à tous les fidèles Sigberit de Festenberg le saint cardinal von Brom proclame l'indulgence en foi de quoi tout mal fait aux ennemis de saint Sigberit n'est pas péché devant l'église et pardonné sur le champ Dieu reconnaîtra ses enfants et les accueillera en son sein ok donc qui est-ce selon vous autres qui sont en train de mourir sous les lames de leurs voisins et tout ça c'est une chasse aux aux pas aux aux chouanistes exactement il faut arrêter ça tout de suite et là rassure-moi la population de Festenberg c'est quoi c'est 50-50 qu'est-ce que ça peut ressembler au niveau de leur foi non écoute c'est probablement 95% Sigberit 5% chouaniste ok c'est une religion émergente la réforme commence à faire de plus en plus de petits mais c'est pas on n'est pas encore on n'est pas encore à tarité loin de là ok est-ce que est-ce qu'éventuellement j'aviserai un soldat quelconque avec une arme à feu une arme à poudre non non ben t'en vois un oui oui clairement tu vois une arme qui est là ouais alors je 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 me mets à côté du soldat je dis suis-moi et on va monter tous les deux sur un sur un chariot une charrette un truc comme ça et là je lui dis tire en l'air que tu tires quel effet tu voulais aller chercher exactement ah ben que ça attire l'attention que ça coupe un petit comme quelqu'un qui tire en l'air quoi ça attire l'attention d'un coup fais-moi tiens un test de moi je vais faire faire un test de sociabilité voir si ton sans bonus ni malus voir si ton si ton intuition était bonne ok sociabilité sans bonus ni malus c'est parti c'était une bonne intuition écoute tu vois que certains gens certains gens les gens arrêtent autour de toi tu remarques il y en a certains qui fuient il y en a d'autres qui se qui se réfugient il y en a d'autres qui font juste gémir d'avoir été blessé de la sorte et là je hurle de toute ma grosse voix allez vous cesser bande de fous l'ennemi est à nos portes et vous vous entretuez si vous voulez vous battre allez aux murailles courez défendre votre patrie courez défendre vos familles mais ne vous entretuez pas parce que eux en face là-bas derrière les murs quand ils seront ici ils ne feront aucune différence aucune je vous avouerais que sur la la place centrale la place du marché là où il y avait une commotion ça s'est arrêté beaucoup mais vous savez que probablement ailleurs dans la ville ça a sûrement peut-être continué que faites-vous ? ça a un effet ce que j'ai dit ça a un effet près de toi ça arrête les gens même probablement qu'une partie de la milice prend action ils vont séparer les gens ils prend les blessés les blessés s'il y a encore des gens qui continuent ils vont les mettre aux arrêts et tout ça la milice va faire son travail là-dedans mais tu sais dans le reste de la ville si on parle mettons de ces quartiers-là ici ou même pire peut-être la cathédrale qui est là qui sait ce qui se passe là-bas écoute moi je vais jeter un oeil à Otto dernier mois puis jusqu'à quel point vous voulez vous impliquer Otto est-ce que j'ai lu est-ce que tu m'as pensé oui 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 je t'ai pensé la missie je lis ça puis je te regarde je t'ai fait un genre d'arctus qui veut dire oh on est dans la merde vous savez ce que ça veut dire ça capitaine vous comprenez il y a un renard dans le ployer on a jamais eu problème de religion ici jamais c'est bizarre que tout commence juste avant un siège c'est leur première attaque et avec le cheval moi je vais on doit être sur une place où il y a aussi des exécutions donc je vais fendre la foule et je vais servir de rempart entre les prochaines victimes et leur tortionnaire Gertrude toi tu tu réagis comment tout ça écoute tu vois des voisins tuer des voisins ce genre de choses là Gertrude moi je vois ça des remparts en plus du haut des remparts tu vois ça du haut des remparts écoute c'est la folie c'est littéralement la folie qui vient de s'emparer de de Festenberg écoute tout ça sur le mot du du cardinal un mot du cardinal une lettre j'ai une question pour toi moi je vais regarder vers l'autre côté est-ce que je vois déjà le l'avenir qui est là qui arrive écoute sous l'effet de ton sort est-ce que tu vois l'armée qui arrive écoute ce que tu vois c'est qu'un terrible blizzard arrive directement directement de l'ouest fait que probablement que vous vous avez été vous êtes dans 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 l'oeil du cyclone mais présentement il fait que neiger mais tu sais que de l'est eux ils ont la ils gouttent présentement donc probablement que ça les ralentit beaucoup et non il n'y a pas c'est certain que tu ne vois pas en fait tu vois juste la grosse masse blanche s'en venir ok je pense que je vais prendre peur puis il y a une forêt où en quelque part oui il y a plein de forêt partout en fait tout autour la plus proche ok où est-elle en quelle direction écoute ici ça pourrait être ici c'est assez proche tu vois-tu ici peut-être que je ferme quelques fenêtres ici ici là ah ok ben parfait je vais descendre je vais sortir de la ville puis je vais me précipiter dans la forêt alright oh non pas question je reste là sinon je finis sur un bûcher c'est clair Gerwolf Gerwolf et Gerwolf et Herbert Herbert et Otto vous êtes les trois ensemble je pense en tout cas on s'est approché c'est certain oui là vous voyez ben écoutez vous voyez quelques nains semble-t-il des officiers qui viennent vous voir dont Doran qui vous dit on a raté notre chance de faire une bonne première impression avec les nains c'est clair il dit est-ce que est-ce que c'est notre présence qui cause ces troubles non non pas du tout c'est des problèmes de religion les gens deviennent fous lors d'un siège bon laissez-moi vous présenter le capitaine Herbert Von je ne sais pas ton nom entier là Herbert Von Bach je mets pied à terre Von Bach enchanté maître je lui tend la main il est en charge de la défense de la cité c'est un c'est un fin stratège à ce que je sais et il sera le le plus avisé pour 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 travailler avec vous à la défense de celle-ci je suis content que des je suis rassuré de voir que deux soldats comme vous sont sont à l'avant-garde de cette défense tout être la bienvenue mon fils Jasnok sera commandera les troupes moi je je reste ici je vais rester en soutien lui il a la jeunesse il a lui il a la jeunesse il a la force et la fougue je lui je lui laisse ça pour lui je vais introduire Otto dans le cercle de discussion l'invitant d'une main je vous présente le marchand Otto d'Herberg il nous a fourni de précieuses informations je vais faire une révérence sur mes mains je vais le dire à mes sur mains en espérant un jour pouvoir faire certaines affaires avec vous dans de meilleures circonstances bien entendu on va prioriser la la chasse au dragon et la suite on discutera à faire oui oui bien sûr c'est peut-être à ce moment là que mon intendant Stéphane va va arriver dans le cercle en attente de mes instructions je vais regarder Garewolf dans les yeux et il n'appréciera peut-être pas la décision que je vais prendre mais je me retourne vers Stéphane et tu dis aux hommes d'intervenir mais si leur vie est en danger ou s'ils sont blessés tu les laisses nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un soldat pour un un habitant de la ville nous vous vous interpensez sans être blessé capitaine nous reprenons le contrôle de la ville sans sans risquer nos vies à vos autres je vais passer le message et là ils commencent à créer des ordres et là vous voyez sous l'oeil il s'adiscait des mains vous voyez des roteurs grieffes qui sont quand même assez disciplinés ils savent comment ils ont été à l'instar de leur capitaine assez disciplinés et aux grands mots les grands moyens ils reprennent le dessus de façon assez directive doit-je me préoccuper de la situation près de la cathédrale est-ce qu'on est-ce qu'on peut supposer que le feu est pris là-bas de façon figurée écoute il y a une unité de ta compagnie tu as confiance que si la situation est hors de contrôle ils vont te ils vont te le signifier très bien messieurs nous venons de subir la première attaque de l'ennemi capitaine maître nez je me retourne vers le guerre le lieutenant j'ai maintenant un troisième cadeau pour vous si vous tous me suivent ça va me faire plaisir de vous l'offrir je regarde Doran et guerre wolf habituellement les cadeaux de marchands auto sont très appréciables nous pouvons nous permettre de le suivre moi je cherche Gertrude où est-ce qu'elle est passée quand elle n'est pas elle n'est clairement pas visible écoutez je dois terminer de superviser le 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 départ des 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 gens en partance par les par les navires et surtout je m'inquiète de la de l'absence de mon ami on se reverra plus tard j'agrippe par le bras guerre wolf et je plonge mon regard dans ses yeux est-ce que je peux est-ce que j'ai pressenti le trouble qu'il y avait est-ce que est-ce que je peux pressentir qu'il est en train de se défiler pour autre chose alors ben c'est pas le terme se défiler non mais tu vois de l'inquiétude dans ses yeux effectivement écoute je fais je te prends un part un peu guerre wolf guerre wolf est-ce que c'est vraiment le moment il faut il faut terminer le de faire partir les réfugiés et je parle de votre amie gertrude je sais pas où elle est arrivée elle est elle est pas habituée d'être dans une ville comme ça et puis elle a tendance à s'effrayer pour un tout et pour un rien et puis elle nous a sauvé la vie plus d'une fois donc il m'a semblé que c'était une femme capable écoutez Garouil vous avez des responsabilités maintenant lieutenant si je peux me permettre j'ai des amis à l'intérieur de la ville qui vont sûrement pouvoir la trouver ou vont l'avoir vu se cacher ou peu importe elle sera pas difficile de la retrouver je vous en donne ma parole et là je regarde derrière moi tu vois une fois deux fois je te regarde toi auto je regarde encore derrière moi mais à qui vous parlez mais à vous vous êtes pas lieutenant non oh désolé mon erreur comme capitaine ici semblait donner les ordres j'ai cru que vous vous aviez emmené le nain aussi oui tout à fait je me suis seulement tensé de quelques mètres pour parler à Garouil justement le nain il dit si vous êtes pas lieutenant vous êtes pas vous êtes quoi un homme qui a de la difficulté à s'assumer mais je regarde toujours Garouil et là je m'approche de toi Garouil quasiment dans un murmure vous devez prendre la guerre comme un jeu Garouil prenez un joueur d'échec dites lui que chaque pion est un ami poussez-le à se souvenir des beaux jours au pied de ses taux ou à aimer sa reine vous verrez comment il perdra tout il ne faut pas se lier totalement avec ses hommes voyez tout ceci comme un jeu sinon c'en est terminé l'amitié c'est peut-être bon pour un petit groupe mais pour diriger une compagnie ou plus encore Gertrude est capable de de se débrouiller et le marchand auto se joue à nous pour pour les recherches mais j'ai besoin de vous sur ces murailles à diriger ces hommes et dès lors vous êtes lieutenant m'entendez-vous bon et lieutenant je vous demande de superviser l'extraction mais avant nous allons suivre le marchand et décider de la marche à suivre suis-je bien clair et bien oui capitaine nous la retrouverons je lui donne une claque sur l'épaule on vous suit auto en chemin je te donne la première liesse de papier que j'avais pris dans le bureau capitaine je te dis tenez ma femme est morte pour me faire pardonner ceci j'espère que vous en ferez le bon usage je m'en montre très digne c'est tout ce qu'on a pu trouver ce qu'elle a pu trouver sur l'armée qui est en chemin donc là chroniqueur je ne sais pas à quel point elle peut avoir trouvé du score mais c'est ce que cette liesse de papier comprend je te donne la carte aussi je te dis cette carte recense toutes les entrées et sorties de la ville à part les portes de la ville de la ville de la ville Sous-titrage FR ?